L'équipe de France n'a pas gagné à cause du Né Mbappé, les gars, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce délire en fait. A cause du Né Mbappé qui était cassé, il n'a pas joué, donc résultat des courses, 0-0 contre les Pays-Bas. C'est quoi cette dinguerie ? Donc voilà, moi je trouve que ce match, honnêtement, sur l'ensemble du match, l'équipe de France méritait de gagner. Après, les gars, il y a le but aussi de Xavi Simons, qui fait polémique. En vrai de vrai, c'est compliqué de se positionner dessus. Parce que pour moi, c'était compliqué pour le gardien de l'arrêter. Même si Dumfries était sur, on va dire, la trajectoire du ballon, il était hors-jeu, certes. Donc c'était une décision qui était très difficile, donc à l'avare, ils ont mis du temps. Mais ce soir, encore une fois, les gars, N'Golo Kante, c'est pas possible. N'Golo Kante, il y avait deux N'Golo Kante sur le terrain en fait. C'est quoi ce délire ? Il était partout. Donc voilà, attaque-défense. Honnêtement, il a du cardio, il est là, il fait des passes, il provoque. C'est quoi ce délire ? N'Golo Kante ! Honnêtement, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, en gros, avant de le voir jouer, disant qu'il était un arbitre solide, que son niveau n'était pas à la hauteur des championnats, on va dire, en Europe. Mais les gars, il a prouvé ce soir qu'il n'avait rien perdu de son talent, comme face à l'Autriche. Donc voilà, lui, il ne triche pas, lui. N'Golo Kante, c'est n'importe quoi ce qu'il fait sur le terrain, aujourd'hui. Donc, Thuram, Marcus Thuram, les gars, dans la finition, on sait qu'il a des lacunes en fait. C'est pas possible. Après, en même temps, il se retrouve tout seul face au Gardner, il ne calme même pas. Dans ces conditions, il faut cadrer, c'est le minimum. Donc voilà, et moi, je trouve, la défense de l'équipe de France, je ne vais pas dire qu'elle a été tranquille, parce qu'en début de match, les joueurs du Pays-Bas, notamment Fring Pong, il a mis, voilà, Mac Mayan, on va dire, à contribution, il a dû faire l'arrêt. Il a fait quelques arrêts, en fait, Mayan, en premier mi-temps. Donc voilà, moi, je trouve, en premier mi-temps, les deux équipes, ils ont essayé de jouer, donc c'était vivant, c'était plaisant à voir. Mais en deuxième, les Pays-Bas, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et les Pays-Bas, ils ont oublié, en fait, leur ambition vestiaire, c'est quoi ce délire, en fait ? Ils n'ont pas le droit, parce que moi, je trouve qu'ils ont des qualités. Même fils de pas, aujourd'hui, il a quasiment tout raté. Et Gagpo aussi, il est en dehors de level. Enfin, il fait des bonnes choses, mais sauf que la finition, il fait n'importe quoi à la fin. Et moi, je trouve, en défense, ils ont été solides un peu, même s'ils ont fait quelques erreurs. Mais là, Rabiot, franchement, il a été incroyable aussi. Moi, je trouve, sur ce match sur Amini, il n'a pas joué depuis je ne sais combien de temps, mais il a fait un très beau match. William Saliba, derrière, c'est costaud, c'est solide, ou pas mécanique aussi, je trouve. C'est celui du Goundé, il a fait son match aussi, les gars. Théo Hernandez, il a eu quelques difficultés, mais dans l'ensemble, il s'en sort. Donc, voilà. Moi, je trouve Dembélé, en premier mi-temps, ce n'était pas trop ça. Même s'il a, allez, il a un peu, on va dire, amusé à la galerie en faisant des petits ponts, tout ça. Mais en deuxième mi-temps, c'était bien meilleur. Et Dembélé, il aurait pu claquer, même déjà. Il était énervé, il a dit, cadre ! C'est ça, en fait, le problème d'Embélé. Moi, je trouve, en deuxième mi-temps, il était meilleur. Les Pays-Bas, ils sont venus chercher le nul, en fait. On l'a bien vu, comme je l'ai dit, ils n'avaient pas d'ambulsions à la deuxième période, parce que ça a joué à deux à l'heure, et voilà. Et au final, c'est le premier 0-0, en fait, de l'Euro. Et l'équipe de France va falloir, peut-être, il suffit d'un nul pour se qualifier, mais on ne sait jamais. Et pour moi, ils sont quasiment qualifiés, donc voilà, on va voir mardi le dernier match contre la Pologne.